Musique Je suis ravie de vous retrouver à l'atelier 231 de Saudville-les-Rouans où se déroule le festival Vivacité. Vivacité, c'est un festival des arts de la rue qui est en fait une grande fête avec de beaux moments de convivialité mais également de créativité et c'est un festival qui nous emmène bien au-delà de nos frontières. Et pour nous accompagner dans cette première partie d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Chimoun Fuchs. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes metteur en scène de la compagnie Le Petit Théâtre de Pain et juste à côté de vous, j'ai aussi le plaisir d'accueillir Luc Amorose de la compagnie Luc Amorose. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer tout de suite avec vous, Chimoun. Alors j'aimerais que vous nous présentiez pour commencer votre compagnie, Le Petit Théâtre de Pain. Alors Le Petit Théâtre de Pain est une troupe, une troupe de théâtre qui a 20 ans d'existence. C'est une espèce de gang d'acteurs au départ parce qu'on est plusieurs metteurs en scène. Je ne suis pas le metteur en scène du Petit Théâtre de Pain. On est cinq à faire de la mise en scène. Selon les périodes, on a fait aussi appel à des metteurs en scène extérieurs. On s'est créé donc en 94. Et moi, je remarque tout de suite votre accent. Alors, vous venez d'où ? Moi, je viens du Pays Basque. La troupe a été installée dans le Pays Basque. Mais après, il y a des acteurs qui viennent d'un peu partout d'Europe. On a eu des acteurs anglais, allemands, bulgares, etc. Alors, dans cette compagnie, c'est quoi vos préoccupations artistiques ? Il y en a plusieurs. Après, ça dépend des périodes. On bouge, on évolue. On essaie d'être en accord avec nous-mêmes et de se surprendre. Mais on travaille beaucoup sur l'écriture, en tout cas. On fait souvent appel à des auteurs extérieurs qui nous font avancer, nous poser des questions. Et l'écriture dans l'espace public est une question qui nous importe parce qu'on pense que l'écriture est un moyen d'affiner, de mettre en forme la pensée. Vous êtes donc le metteur en scène de la création Le Siphon. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors, tous les spectacles ont une histoire. Moi, je suis parti avec Clownes Sans Frontières en Birmanie en 2008. Et j'ai travaillé, je faisais des spectacles pour le gamin qui était en prison, qui avait l'âge des miens, qui avait entre 2 et 6 ans à l'époque. Ils savaient ça. Maintenant, ils sont un peu plus âgés. Et j'ai trouvé ça extrêmement violent. Et on a eu envie de travailler, en racontant ça, parce qu'on est une troupe beaucoup sur la route, donc une troupe aussi de comptoir et des philosophes de comptoir, de travailler sur la thématique de la violence, de savoir qu'est-ce qui est violent. On sait que la violence est un marqueur social, culturel, etc. Et on s'est dit qu'il fallait travailler sur cette question-là avec nos armes, qui étaient les armes du théâtre, et inclure la notion de plaisir là-dedans. Donc on a créé un espèce de polar, qui est un polar à tiroir, avec beaucoup d'histoires, des histoires qui se croisent, qu'on aime bien travailler sur les écritures, qui sont des écritures relativement pratiquées aujourd'hui, mais avec des histoires à rebondissement ou à domino. Il y a énormément d'histoires dans le siphon. Oui, et aussi votre création à différents genres. On n'est pas que dans le noir, que dans la noirceur, il peut y avoir aussi de l'humour. Mais ce qui est le cas du polar, c'est-à-dire qu'on s'inspire de différents polars, en tout cas de ce qui se fait maintenant, soit en Amérique latine, soit dans les pays du Nord, qui nous intéressait beaucoup dans l'écriture, qui est à la fois le champ de la critique sociale, des questionnements politiques, philosophiques, éthiques, et en même temps ancré dans son histoire, c'est-à-dire que les polars, en tout cas les créateurs par exemple de séries noires, se revendiquaient des tragédies grecques. Donc on essaie de faire un lien là-dedans, d'avoir une forme à la fois extrêmement archaïque, qui est celle de la tragédie grecque, et un langage contemporain d'aujourd'hui, savoir qu'est-ce que c'est qu'un cœur aujourd'hui, qui c'est, qu'est-ce que la violence, et de travailler sur les petites violences qui sont les bombes atomiques, qui à un moment donné peuvent devenir des choses déchirantes, et de voir jusqu'où ça peut aller, et essayer de trouver aussi ce plaisir-là, en tant que spectateur, comment ça se fait qu'on peut aimer, voir les gens se trucider, et qu'est-ce que ça raconte de nous, de cette violence qu'on a chacun dedans. Alors il y a des choses qui sont noires, violentes, il y a des choses qui sont drôles et jouissives. Oui, et sur scène, vous êtes combien ? On est 10, donc je vous ai dit, c'est un gang d'acteurs et une troupe permanente, c'est-à-dire que tout le monde vit de petites têtes de pain, on est 15 à travailler sur ce spectacle-là, en tournée, parce qu'à la création, on était 24 à travailler sur ce spectacle-là, donc on est une équipe nombreuse, c'est vraiment notre cheval de bataille, c'est d'avoir un gang, un nombre important de gens sur le plateau, parce que c'est pour nous, en tout cas, le sens du théâtre. Et sur le plateau, on peut voir plusieurs personnages, du coup ? Oui, il y a une bonne cinquantaine de personnages, on aime bien travailler là-dessus, sur la capacité à transformer, à mettre en forme ces différents corps, et mise en corps et mise en voix de ces personnages-là, qui est une manière de raconter, parce que l'histoire se passe dans un métro, donc c'est un ballet de la comédie humaine, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se croisent là-dedans, et dans tous ces gens qu'on n'aperçoit pas, qu'on ne voit pas, parce qu'ils ont l'air tout petits et assez insignifiants, il y a des bombes atomiques humaines. Et là, on voit quelques images, justement, à l'écran. Alors, on voit ici un mot, imbécile. Alors, qu'est-ce que vous essayez de traduire ? C'est-à-dire que là-dedans, on va dire qu'il y a un peu d'humour potache, il y a aussi le droit d'être bâtre. Qu'est-ce qu'il nous reste comme alternative à la violence imbécile, de la machine qui avance, du monde qui marche un peu sur la tête ? Il y a aussi peut-être du n'importe quoi comme une alternative politique, et on plante ça dans ce spectacle-là. Qu'est-ce qu'il nous reste comme alternative aujourd'hui, juste pour rester vivant, debout, et réinventer certaines choses ? Et peut-être un peu de n'importe quoi, de vivant, d'humain, ça nous ferait du bien, voilà ce dont on parlait. Vivacité, alors, ce n'est pas la première fois que vous venez ici faire le festival ? Oui, c'est la quatrième fois qu'on vient sur ce festival-là. On est camarades de route, on va dire, avec le festival, avec l'atelier 231 qui accompagne nos différentes créations. C'est un festival qu'on apprécie particulièrement, parce que c'est un festival en mouvement, qui essaie de se réinventer à chaque fois, avec des rendez-vous qui permettent aux gens de retrouver certaines choses qu'ils ont envie de retrouver, mais aussi une façon d'aborder l'art, l'espace public, les questionnements d'aujourd'hui qui nous intéressent. Alors, le siphon, on peut voir votre création quand et où ? Alors, on l'a vu hier soir, et on peut le voir encore ce soir, donc à Vivacité, pas demain, on ne joue pas demain, on joue à 22h dans la cour de l'école Raspail, c'est la pastille 11, je crois. Merci à vous. Merci. Alors, juste à côté de vous, là, on va changer de région, puisqu'on part en Alsace avec Luc Amoros, de la compagnie Luc Amoros. Alors, Luc, est-ce que vous voulez bien, pour commencer, nous parler de votre compagnie Luc Amoros ? Chez moi, l'accent n'est pas décelable. En Alsace, il parle autrement. Quoique, il peut y avoir un accent alsacien quand même. Il y en a un bel accent alsacien, mais malheureusement, ce n'est pas très représentatif. Oh, dommage. En effet, ça aurait pu faire bien. Parler de nous, oui, la compagnie Luc Amoros, c'est une compagnie qui date un peu, déjà. Je ne vais pas donner notre âge, parce que je suis coquet. Et vous faites très jeune. Merci. Je suis aussi charmante. J'allais le dire. Voilà, bon, nous, on travaille sur l'image. L'image sur une scène, l'image en représentation. On s'est dit un jour que la peinture et l'oeuvre plastique pouvaient sortir des musées, y compris sur les scènes de théâtre. Et on essaye d'en faire une démonstration chaque soir. Alors, votre spectacle, c'est Quatre Soleils. Moi, je suis déjà tout de suite interpellé par ce titre, qui est très beau. Pourquoi Quatre Soleils ? Quatre Soleils, c'est le mythe de la création des Américains préhispaniques, des Mayas, des Aztèques, toute la, comment on appelle ça, l'Amérique centrale. Voilà, c'est leur cosmogonie, c'est leur mythe de la création du monde. Quatre Soleils comme quatre temps qui se sont succédés jusqu'au cinquième, qui est celui d'aujourd'hui. Et c'est quoi le temps d'aujourd'hui, ce cinquième temps ? Alors, c'est le cinquième soleil. Et ce cinquième soleil, est-ce qu'il est lumineux, j'espère ? Je n'en sais rien, parce que les Indiens eux-mêmes n'ont pas vraiment eu le temps de le savourer, ce cinquième soleil. Et quand on évoque les quatre soleils des Indiens, on évoque leur rencontre avec notre civilisation à nous, il y a 500 ans à peu près. Et on essaye, à travers l'image, de nous représenter ce qu'a pu être ce choc des civilisations. Alors, on voit quelques images, justement, de votre création à l'écran. Donc, votre création, elle mêle aussi bien art plastique, texte, c'est ça ? Une mise en scène ? Oui, ça part toujours de texte. On fait avant tout du théâtre. Avant tout du théâtre. Et quand on se targue de faire venir l'art plastique, c'est avant tout par le médium du théâtre. On part de texte. Et ces textes-là, on se dit qu'on va essayer de trouver les moyens, non pas évidemment de les illustrer, encore que l'illustration nous séduit beaucoup. Dans le monde du livre, par exemple, c'est un beau challenge de faire se côtoyer des images et des textes. C'est un peu le cas sur notre scène. C'est avant tout des textes qu'on essaye de faire compléter à la fois par la musique et par des images. Alors, nos artistes sont avant tout des plasticiens et des musiciens. Secondés de temps en temps par des comédiens aussi. Et votre spectacle, on pourra le voir quand et où à vivacité ? On peut le voir ce soir à 11h30 au Complexe Anctile. J'ai bien appris ma leçon. Complexe Anctile, c'est rue Léon Salva. Voilà, exactement. Et vous, ce n'est pas non plus la première fois que vous faites le festival Vivacité ? On a un petit compagnonnage aussi avec l'atelier 231. On est venu il y a quelques années avec Page Blanche. Une autre manière aussi de représenter des images sur scène. Deux ou trois ans, oui, c'est la deuxième fois. Mais ça fait plus longtemps qu'on travaille ensemble. On n'est pas nécessairement toujours en vitrine dans le festival. Mais il y a une belle complicité qui s'est formée dans le travail au quotidien. Merci à vous. Merci. On va accueillir maintenant deux autres invités. Je vais laisser Chimoun et Luc repartir à leur création. Alors on va marquer une petite pause. Et on se retrouve dans quelques instants ici à l'atelier 231 pour le festival Vivacité. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501